salut à tous c'est l'élevage de max king et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube alors dans cette vidéo je suis très fier de vous présenter la vidéo la plus attendue sur ma chaîne la vidéo reproduction poule de race 2021 on est en 2021 donc je vous souhaite une agréable année plein de bonnes choses dans votre élevage comme dans votre famille meilleurs voeux à vous tous merci également on est plus de 15000 abonnés sur la chaîne donc je vous remercie énormément j'espère que 2021 sera mieux que 2020 ça sera en tout cas pas trop compliqué à faire et dans cette vidéo je ne suis pas tout seul je suis accompagné de mon ami édouard alors édouard présente toi salut à tous ici édouard carez donc je suis un ami de maxime que j'ai rencontré à la ferme de beaumont lors de mon stage et de son stage donc voilà je suis un petit éleveur amateur en haute normandie où j'ai du clerc, du rouen, du concombre blanc, de l'émeraude ensuite j'ai aussi des poules de race, du coureur indien aussi, du blanc épanaché et j'ai de l'abrahama, le gorne, yandot, Pékin bon voilà un petit un petit élevage amateur pour commencer donc voilà donc il sera avec moi pour cette vidéo et de temps en temps il vient m'aider pour faire les volières c'est avec lui que j'ai fait toutes les volières que je vous montrerai dans une vidéo et il vient m'aider aussi pour bosser de temps en temps à droite à gauche et donc sans plus attendre je vous laisse avec la vidéo n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut à commenter à vous abonner c'était déjà fait et moi je vous dis bon visionnage alors juste avant de vous présenter tous mes parquets je tenais comme chaque vidéo vous listez un petit peu toutes les races et variétés donc on va vous faire ça tout de suite mais juste avant je tenais à dire que niveau de l'organisation de la reproduction je vais essayer d'être mon objectif pour 2022 c'est d'être le plus autonome possible donc créer ma propre souche donc bon c'est compliqué de commencer à créer sa souche il faut avoir des souches de l'un des souches de l'autre et travailler un petit peu pour ensuite être autonome donc c'est parti on va vous lister je vais commencer avec les brahmas comme vous le savez sûrement je suis un fan de brahmas donc ça change pas je dirais même que je suis encore plus fou de l'année dernière parce que j'essaie de refaire quelques couleurs alors du coup on retrouve le pedri doré le pedri doré bleu le pedri doré blanc sale le pedri argenté le pedri argenté bleu le bso donc le pedri argenté bleu épaule rouge le bso blanc sale donc le pedri argenté blanc sale épaule rouge ensuite on retrouve bien entendu le faux verminé donc le faux verminé noir le faux verminé bleu le faux verminé blanc sale le blanc miné noir blanc miné bleu blanc miné blanc sale donc les blanc miné pour l'instant j'ai tout réservé à mon ami je dois encore aller chercher mais avec le covid et la grippe aviaire c'est compliqué d'aller chercher tout ça ensuite on a donc les couleurs principaux donc on a aussi l'isabelle et puis le split le pedri doré porteur isabelle que je travaille beaucoup cette année ensuite en couleur unis on a le blanc ni le noir et le bleu ni le blanc ça je pense que j'ai fait tour en couleur une après j'ai du coup le bière chaînes donc le noir à canal doré j'ai essayé également travaillé en sujet de travail le bleu à canal doré ensuite j'ai de l'argenté l'israie noire en gros doré l'israie noire le porcelaine après tout ce qui est coucou donc à la couleur coucou le perle le poucou doré le gris perle le coucou foin verminé en sujet de travail également je pense que j'ai tout dit je pense que oui c'est bon j'ai fait tour j'ai réfléchi un peu parce qu'il y a pas mal de couleurs je pense que j'ai fait le tour oui ça doit être ça et donc tu peux passer aux orpingtons du coup en orpingtons il a des orpingtons bleu des orpingtons noir des orpingtons splash des orpingtons l'israie noire blanche à l'israie noire ensuite il a des sabelles potes il est faubes pointées blancs orpingtons faux aussi des sabelles potes faux pointées blancs porcelaine dorée et ensuite il a aussi des italiennes en nouveauté blanc charminé noir il y a de l'abrahamanenne isabelle de perdri doré blanc charminé noir et blanc charminé bleu voilà exact donc ça c'était pour les races un petit peu à côté et donc c'est la race que je fais beaucoup moins spécialisé dans les variétés et là du coup il y a aussi la cochin que je fais énormément cette année donc on retrouve la blanche j'ai retrouvé une super souche donc je suis très content en nouveauté de la perdri doré de la noire de la bleu de la blanc sale du noir caillouté blanc du bleu caillouté blanc du doré l'israie noire l'argenté l'israie noire du porcelaine qu'est-ce que j'aurais oublié du rouge en sujet de travail donc ça c'est encore beaucoup de travail pour l'avoir mais je commence après il y a du cochon coucou le cochon coucou fort en sujet de travail également et je pense que j'ai fait le tour c'est déjà pas mal donc on verra tout ça dans cette vidéo bah c'est parti pour le parquet numéro un nous voilà donc dans le parquet numéro un parquet reproducteur de perdri doré blanc sale sur perdri doré donc c'est un objectif 100% perdri bleu doré maillé donc il y a quatre poules un coq il y a une poule qui est en train de pondre ici et trois autres poules là donc c'est quatre poules perdri doré maillé blanc sale donc c'est les filles je sais pas si vous vous rappelez de par la vidéo la dernière leur mère donc c'est j'ai sorti une dizaine de poulet j'en ai sélectionné quatre les plus jolies d'entre elles ont fait qu'ils ont un maillage le mieux dessiner un meilleur type etc etc je ferai une vidéo détaillée bien entendu dans à peu près trois quatre mois on verra ça à peu près vrai cet été même un peu plus d'ailleurs s'il ya des juges dans la vidéo je suis très intéressé pour faire une vidéo cet été pour expliquer un petit peu aux gens le standard de la brama comment la sélectionner etc etc donc je trouve ça intéressant je trouvais ça intéressant de faire ça en vidéo pour vous montrer un petit peu comment comment ça se passe au niveau du standard la sélection etc etc les expos donc je ferai d'autres vidéos pour vous détailler ça bien sûr sinon on n'a pas fini la vidéo donc du coup le coq qui est un coq coup de coeur de l'année 2020 donc je vous verrai dans la vidéo j'ai trois quatre coq coup de coeur comme ça donc c'est un pèrerie doré un que j'ai sélectionné qui est plutôt beau je trouve j'aime bien sélectionné et les quatre coups du coup c'est les filles de mes trois poulettes pèrerie doré blanc sale de l'année dernière souche belge que j'ai re sélectionné en travaillant avec du pèrerie bleu doré malier et donc comme vous pouvez le voir ils sont plutôt sont plutôt joli le coq est très chaud j'ai quasiment 100% de fécondité et j'ai encore une poule là qui est en train de prendre j'ai quatre oeufs tous les jours donc ici c'est plutôt pas mal je suis plutôt content voilà le coq qui est assez joli donc j'ai déjà quelques coussins au mois je tourne la vidéo on est le 7 janvier et j'ai déjà la première la deuxième tournée de mai juste après cette vidéo vous verrez bien entendu la première tournée des poussins 2021 et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 2 dans le parquet numéro 2 je vais essayer cette année de travailler par un petit peu plus organisé race par race ça va être mieux de faire parquet que parquet donc ici on a un coq qui est qui a un très beau taux de fécondité qui a une très bonne génétique c'est le deuxième sang que j'avais sorti à côté des pères de riz doré blanc salle c'est pas si vous vous rappelez et donc j'ai sorti des poules il ya quatre poules pères de riz bleu doré maillé deux poules pères de riz doré maillé donc ici je compte sortir un petit peu les trois donc il y aura du pères de riz doré il y aura du pères de riz bleu et du pères de riz doré blanc salle donc je note à chaque fois les poussins de hôtel parquet pour ensuite être autour de moi mais comme je dis en début de vidéo et pouvoir créer mes souches moi même voilà donc il ya six poules et un coq le coq pas de mal à cocher tout le monde aucun problème là dessus je ramasse quelques eaux tous les jours pas mal de petits poussins pas mal de coq en première tournée c'est bien parce que les coqs sont des croissances beaucoup plus lente que les poules donc si on veut faire des expos octobre novembre c'est bien d'avoir des coqs assez tôt voilà j'espère qu'après il y aura des poules quand même qui vont venir nous voilà ici le parc numéro 2 de brama pères de riz doré j'ai quelques jours déjà quelques petits poussins et tout le monde va bien donc ici mon objectif de ressortir un petit peu de tout et refaire une sélection après à retravailler avec les pères de riz bleu d'à côté donc voilà ça c'est pour le parquet numéro 2 et on va passer au parquet numéro 3 de brama grande alors je ne vous l'avais pas dit mais là vous avez vu les bras assez de nouvelles et nouvelles volières que j'ai réussi à voir du coup donc là il ya un parquet qui est vide j'ai encore des poules qui sont dans un enclos où ils ne sont pas encore prêtes à prendre qui me restent encore des parquets vides alors ici on a le parquet fauverminé blanc donc il ya deux poules que je dois changer d'alterné avec les deux autres parce que j'ai six poules fauverminé blanc sale mais j'ai mis deux poules fauverminé bleu ici en attendant donc ici j'ai pas eu beaucoup d'oeufs je suis dû avoir une dizaine d'oeufs pas plus comme vous pouvez le voir cette année j'ai opté pour des petits manteaux pour mes poules quand les coques sont un petit peu trop chaud je leur mets du coup des petits des petits manteaux sur leur sur leur dos pour pas que les coques les abîment trop voilà donc ici il ya quatre poules fauverminé blanc sale un coque fauverminé blanc sale et une poule fauverminé et deux poules fauverminé bleu comme celle ci et comme celle ci là bas donc voilà donc ici c'est la souche que j'avais la dernière que j'ai retravaillé du bleu sur blanc sale voilà donc j'ai déjà quelques petits poussins alors j'ai plusieurs parquet en fauverminé celui là c'est celui qui prend le mois pour l'instant donc on verra bien ce que ça donne mais je suis plutôt content les fauverminé blanc sale ça va faire maintenant quatre ans que je le travaille et ça commence à donner quelque chose de plutôt propre donc je suis plutôt content donc cette année le fauverminé je le travaille en trois parquets donc j'aurai un parquet du coup de fauverminé blanc sale sur fauverminé blanc sale j'aurai un autre parquet qui sera composé de fauverminé bleu sur fauverminé noir et un autre parquet il sera composé de fauverminé bleu sur fauverminé bleu voilà pour essayer d'un petit peu travailler toutes les dilutions et sans plus attendre on va passer au parquet juste à côté le parquet de bso blanc sale donc les perderies argenté blanc sale épaule rouge nous voilà donc dans le parquet numéro 4 comme je l'ai dit les perderies argenté blanc sale épaule rouge alors c'est un parquet qui est constitué de quatre poules un coq donc le bso cette année donc le b quand je dis bso c'est le nom anglais c'est le perderies argenté bleu épaule rouge mais bon vu que c'est long à dire je préfère dire bso donc là c'est bso blanc sale donc je travaille en deux parquets un parquet de bso sur bso comme il y a à côté je vous montrais tout à l'heure et un parquet de bso blanc sale sur bso blanc sale donc c'est une souche que j'avais déjà l'année dernière une souche beige alors le coq a pas fini sa mue il y a encore sa queue qui doit pousser et les poules sont des plutôt bonnes pondeuses je ramasse deux trois oeufs tous les jours donc c'est plutôt c'est plutôt cool j'ai fait les deux teintes donc j'ai pris deux poules qui avaient les épaules rouges et deux poules qui l'ont moins comme celle ci comme cette petite louloute donc cette année j'ai essayé de travailler blanc sur blanc enfin blanc sale sur blanc sale et pareil à côté et puis après échanger les coqs mettre blanc sale sur bleu et bleu sur blanc sale donc voilà et tout de suite on va passer au parquet numéro 5 de bso alors nous voilà dans le parquet numéro 5 les bso on fait un dribble argenté maillé à épaules rouges donc là pareil ça prend plutôt bien pareil la même souche que les hernières je travaille en deux parquets alors le coq est comme son père très 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 chaud pour cocher les poules donc c'est pour ça qu'elles ont aussi des mentons des manteaux vraiment il va plus tarder à pouvoir mettre un manteau ici donc voilà donc ce parquet là quatre poules un coq je vais pouvoir lui rajouter une poule ou deux tellement il n'arrête pas j'ai 100% de fécondité ici sur des très bonnes pondeuses des trois quatre oeufs tous les jours donc ça change pas le coq est très joli on peut le voir j'ai vraiment sorti un petit peu de tout en bso cette année c'était vraiment la couleur la plus compliquée à sélectionner parce que j'avais vraiment de tout j'avais des épaules bien dessinées avec des bonnes lignes de dos comme celui-là il y en avait trois comme lui j'ai préféré prendre lui j'en ai un autre en secours à côté voilà crête un peu petite j'ai bien choisi une crête la plus petite de ses frères bien haut en taille bonne ligne de dos et les épaules à un poil trop rouge ça devrait être plutôt bien à retravailler l'année prochaine voilà et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 6 de brama nous voilà donc dans le parquet numéro 6 de brama donc on arrive dans le premier parquet d'isabelle là on a un coq ici alors cette année j'ai voulu vraiment faire de la refroid en compensation c'est à dire mettre les défauts des des poules avec les qualités des coqs et inversement enfin quand je parle de défauts je parle de souhait bien entendu des petites choses à améliorer alors ici on a un très grand coq donc son problème la crête est un petit peu trop grosse et les quatre poules leur père avait une crête toute petite mais qui manquait de type alors ça va essayer de rattraper un petit peu et au niveau du maillage on est un peu bon partout donc très très bonne pondeuse très très bonne pondeuse je ramasse à peu près trois quatre oeufs ici dans ce parquet là donc cette année je fais beaucoup d'isabelle je fais quatre parquets d'isabelle quatre parquet de quatre poules et un coq donc ici je vais rajouter une autre poule parce que le coq est très chaud il n'arrête pas de les monter donc pour ces mesdames je vais rajouter une petite poule voilà donc chaque parquet je ne vous l'ai pas encore dit mais chaque parquet est muni bien entendu d'un pondoir d'un perchoir d'un mangeoir avec du granulé pompe à volonté également d'un mangeoir avec un mélange de blé, orge, avoine, pois, graines de tournesol etc à volonté également et puis bien entendu de l'avant-voix et on va passer tout de suite au parquet numéro 7 qui est également d'isabelle alors ici c'est un coq split qui vient de chez Jojado très joli coq et quatre poules alors le split en fait c'est un adri doré porteur isabelle alors je l'ai mis avec des poules qui avaient le maillage le moins bien dessiné pour retravailler un petit peu comme on peut le voir voilà comme je vous dis beaucoup en compensation la reproduction cette année il est très haut en taille et très joli je suis très content et pareil là j'ai entre un et deux oeufs par jour c'est plutôt cool et sans plus attendre on va passer au troisième parquet d'isabelle et le huitième parquet de bramagrand c'est parti alors nous voilà dans le parquet numéro 8 on est encore chez les isabelles alors ça c'est un coq son père était split donc pareil là il y a deux compensations il y a des poules qui n'ont pas ils ont encore du travail sur le maillage qui n'est pas totalement il ya encore mais encore du boulot quoi mais ça commence à ça commence à avoir de la gueule depuis le temps que ça va faire quatre cinq ans que je travaille isabelle ça commence à être un petit peu mieux et donc des poules qui sont les plus petites en taille et le coq qui est le plus haut en taille pour faire de la reproduction en compensation et tout de suite on va passer au parquet numéro 9 alors ici on est dans le parquet du coup numéro 9 de bramagrand donc le quatrième en isabelle donc là c'est un parquet où le coq est plutôt bien typé etc il manque un petit peu de profondeur de poitrine et c'est les poules qui ont une bonne profondeur de poitrine je vais donc pouvoir travailler ensemble l'appareil c'est alors là par contre j'ai pas beaucoup d'oeufs mais ici le maillage est plutôt joli le coq et ses parents sont les deux Isabelle donc pour retrouver un petit peu le maillage des poules j'espère que ça bouge pas trop pour vous en zoom comme ça dites moi aux commentaires vous vous en êtes dans la repro si vous avez déjà ramassé des oeufs ce serait quand il fait froid dehors comme ça c'est un peu compliqué et tout de suite on va passer au parquet numéro 10 nous voilà dans le parquet numéro 10 des bramagrand alors une couleur que je n'avais jamais encore fait donc c'est de la brama porcelaine dorée donc il ya deux teintes c'est des teintes un petit peu plus foncées comme celle-ci bon c'est des sujets de travail mais au niveau du type je pense qu'on est plutôt pas mal et il ya des teintes un petit peu plus clair comme celle ci donc le but c'est de travailler une claire sur les foncées donc pour l'instant le coq le seul qui est encore qui est apte à cocher donc c'est celui là j'ai encore deux autres coqs c'est un petit peu plus jeune et pareil des poules j'en ai encore trois qui sont qui sont pas encore prêts à pendre donc on verra ça après donc là je suis très content c'est très rare la brama porcelaine il ya très peu d'éleveurs en france ça se compte sur les doigts de la mare et donc voilà pour l'instant j'ai pas encore eu d'oeufs ils viennent d'arriver donc ce qu'il faut savoir c'est que pour tous les autres parquet vous avez vous avez vu c'est des parquets que j'ai commencé la repro du coup le 17 novembre donc vous imaginez du coup que j'ai déjà les poussins etc donc mais celui là c'est un parquet qui est là depuis quasiment même pas une semaine et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 11 de bras nous voilà donc dans le parquet numéro 11 de brama alors on est dans le parquet de coucou gris perles gris perles et le coq est un coucou porteur coucou gris perles donc on a les deux petites poules coucou gris perles qui sont de 2019 donc un petit peu de taille mais bon c'est une variété un petit peu compliquée à trouver donc ce sont des sujets de travail au fur et à mesure de l'année on va réussir à avoir un joli type sur toutes les variétés une poule gris perles de l'hernière je sais pas si vous vous rappelez 2019 également et un coq de cette année fin de cette année 2020 maintenant vous avez dû voir son coq coucou gris perles l'année dernière donc là pareil ça pondait bien en début de saison et bon bah là ils ont fini leur chapelet donc il n'y a plus trop d'oeufs donc je suis pas précédé j'ai déjà quelques petits poussins j'ai des beaux de coucou porteur coucou gris perles et j'ai des jolis coucou gris perles également donc je suis plutôt content et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 12 de brama grande c'est parti nous on va donc dans le parquet numéro 12 de brama qui est autre que les brama saumon là on a un coq saumon bleu juste ici pour ce parquet dernière rien n'a changé une saumon saumon normal une saumon bleu une saumon blanc sale donc j'ai déjà ramassé quelques oeufs j'ai déjà quelques petits poussins le coq coche toujours aussi bien aucun problème et j'ai également trois autres poules qui sont dans un parc que je vous montrerai en fin de vidéo c'est des poules qui sont pas encore prêtes à pondre enfin des poules de fin de saison et donc il me reste trois poules saumon et un coq saumon blanc sale et tout de suite on va passer au parquet numéro 12 qui est autre que les brama pèlerie argenté maillé alors nous voilà dans les pèleries argenté maillé alors l'année dernière j'avais sorti pas mal de pèler argenté mais il y en est que trois qui m'ont plu le reste n'était pas terrible donc c'est la seule variété où je changerai de souche l'année prochaine et le coq juste ici alors j'en ai un autre de secours mais lui au niveau du cip il est plutôt pas mal comme vous pouvez le voir voilà donc il y a trois poules ici donc ça pond plutôt bien ça pondait très bien au début de saison mais là j'ai commencé à avoir la fin de leur chapelet leur premier chapelet donc ça prend tout doucement je crois qu'il y a un oeuf là-bas donc ça prend un oeuf ou deux par jour c'est très bien et ça pas mal j'ai déjà pas mal de petits poussins le coq a un très joli taux de fécondité donc je suis plutôt content donc je vais pas essayer de pas trop m'attarder à chaque parquet sinon la vidéo va être très longue donc on va tout de suite passer au parquet numéro 14 de bramagram nous voilà dans le parquet numéro 14 je ne dis pas de bêtises de bramagram alors on se retrouve ici dans les bramas bleus donc j'ai un joli petit coq donc pareil tout est né à la maison ici des poules que j'ai sélectionné donc il y a cinq poules en tout il y a deux poules noires comme celle-ci et celle-ci et deux poules bleues comme celle-ci et celle-ci et une poule splash au milieu donc là pareil ça pond de temps en temps j'ai deux trois oeufs par jour voilà le coq ne cochait pas du tout au début et du jour au lendemain il s'est mis à faire le chaud comme vous pouvez le voir et il n'arrête pas de les cocher donc je suis très content première tournée pour vous parler un peu j'avais mis 9 oeufs ben 9 oeufs pardon et les 9 oeufs n'étaient pas fécondés et juste après j'ai remis 15 oeufs les 15 ont été fécondés donc je suis plutôt content voilà pour le parquet numéro 14 il me semble les bramas grande et tout de suite on va passer au parquet numéro juste ici on a le parquet numéro 15 de bramas grande race caillouté il ya une poule bleue caillouté juste devant qui donne pondre on a une deuxième noire caillouté juste ici troisième noire caillouté juste là bas un petit peu plus caillouté ça se fait ici on a un coq noir caillouté blanc très légèrement caillouté mais j'ai des coqs bleu caillouté très joli mais beaucoup trop jeune encore pour cocher donc première partie ça sera avec ce petit loup voilà donc ça pont depuis peu ah bah ça a encore conduit d'ailleurs donc je suis très content c'est une souche qui vient de chez will will qui est très une souche très jolie donc je suis plutôt content et j'ai encore cinq poules qui sont en attente de ponte on va dire c'est encore ils ont 6 7 mois donc celle-là elles ont sept mois et demi huit mois commencent à prendre tout doucement et les autres leurs soeurs elles ont un mois de mois donc elles vont plus tarder à prendre je pense que d'ici une semaine ou deux ce sera bon et tout de suite on va passer au parquet à la côté le parquet numéro 16 de bramas grande nous voilà dans le parquet numéro 16 donc pareil ça c'est un coq coup de coeur c'est très joli très bien typé et donc il avec ses cinq poules bramas noir unis donc c'est un parquet l'année prochaine pour faire mes parquets je mettrai les poules ici avec les coqs du parquet bleu et inversement voilà toujours travailler important important de travailler le noir avec le bleu donc ici pareil ça compte très bien comme vous pouvez le voir il y a encore une poule qui ploue donc c'est vraiment super cool elles sont gentils comme tout voilà donc ça prend un petit peu partout le coq est très bon j'ai dû ramasser une trentaine d'oeufs depuis le début de la reproduction et sur les 30 oeufs j'ai eu aucun oeufs pas fécondé donc c'est plutôt bien je suis très content donc là cinq poules un coq aucun problème je suis plutôt ravi les poules on est plutôt bien typé voilà donc voilà et sans plus attendre on va passer au parquet 18 il me semble 17 ou 18 de bramas grande nous voilà donc dans le parquet numéro 17 de bramas grande ici nous sommes dans les bramas blancs unis donc un parquet qui est composé de sept poules et un coq alors je sais pas si vous vous rappelez j'avais une souche de bramas blancs unis mais elle n'était pas elle ne me plaisait pas du coup j'ai j'ai arrêté la souche de toute façon il me restait plus qu'une poule j'avais perdu le reste elles étaient trop vieilles et du coup j'ai retrouvé cette souche qui vient de chez dimitri godi qui est une souche qui est superbe sauf que niveau type elle est plutôt pas mal comme la poule qu'il y a là-bas alors j'avais un petit peu peur parce que j'ai un deuxième coq blanc mais qui est encore un petit peu trop jeune donc il y a sept poules pour lui mais je pense que ça ne lui suffit quasiment pas donc dès qu'il y a une poule qui se met à côté du gaz il est fou donc il n'y a aucun problème cette poule ça lui va sans problème donc ici 100% de fécondité aucun problème ça pond très bien en plus je crois que je ramasse entre 5 et 7 oeufs tous les jours voilà donc le coq est très gentil il y a encore un oeuf là-bas il y a des oeufs lors donc voilà et on va passer du coup au parquet numéro 18 de bramas blancs alors nous voilà donc dans le parquet numéro 18 donc on a comme je l'ai dit tout à l'heure les deux poules qui vont être alternées avec le parquet pour faire 100% foie verminée blancs sale et du coup faire un parquet 100% foie verminée bleu le coq n'a pas encore fini sa croissance mais très joli très bonne génétique pour moi il ne se tient pas du tout bien on va essayer de bouger un petit peu on a dérangé la poule qui prend donc on ne va pas rester trop longtemps dans le parquet donc ici foie verminée bleu un coq avec deux poules foie verminée bleue et deux poules foie verminée blancs sale ça pond plutôt bien j'ai 3-4 oeufs tous les jours si ce n'est 4 oeufs tous les jours le coq coche plutôt bien donc c'est plutôt cool c'est pareil des sujets qui sont nés à la maison que j'ai sélectionnés il y a une poule qui a son petit manteau pour la protéger du coq parce que les bramas c'est quand même des gros pépères quand ils cochent ils n'y vont pas de main morte puis ils ne sont pas tout légers donc c'est bien de pouvoir les protéger comme ça il y a un peu le coq pour le voir un petit peu mieux comme ça donc voilà et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 19 alors nous voilà dans le parquet numéro 19 alors retenez bien ce coq parce que mon petit doigt me dit que vous allez le revoir très souvent d'ici peu de temps donc c'est le troisième coup de coeur si ce n'est le coup de coeur de l'année un faverminier bleu donc normalement il devait aller à limoges mais bon puisqu'elle était alignée il n'a pas été le petit loulou et donc là c'est un parquet de faverminier bleu sur faverminier noir et faverminier bleu il y a deux poules faverminier noire qui sont derrière le coq voilà et deux poules faverminier bleu donc ça pareil, très bon taux de fécondité je suis plutôt content cette année c'est plutôt pas mal je suis ravi et sans plus attendre on va passer du coup au parquet numéro 20, 21, 22, 23, 24 et donc dans ces cinq parquets donc ces cinq volières qui sont juste ici donc c'est des sujets de travail donc le type n'est pas encore bon donc je préfère vous prévenir c'est encore comme leur nom indique des sujets de travail donc encore beaucoup de travail des trucs un petit peu compliqués des couleurs que je crée que je suis en train d'inventer un petit peu enfin pas d'inventer mais de de mettre en brahma grande et tout de suite c'est parti alors ici on est sur deux poules birchen donc c'est de la brahma noire à kamaï doré hop on va dézoomer comme ça pardon tac voilà donc ici je travaille avec le coque faux vermini bleu pour ressortir des noirs à kamaï doré et des bleus à kamaï doré donc pareil c'est des poules en sujets de travail il manque un peu de kamaï doré donc on verra l'année prochaine au niveau de la sélection ce que ça donnera pour moi ça sortira un petit peu de tout des faux vermini porteurs noirs kamaï doré et puis des noirs kamaï doré et des bleus kamaï doré un coup de coeur pareil alors moi une de mes couleurs préférées après le après le blanc aminé bleu bien sûr c'est la couleur ex shaker qu'on retrouve sur la legume sur l'italienne donc c'est pas le noir caillouté blanc mais c'est le blanc caillouté noir donc c'est plutôt joli donc j'ai sorti ce coque là juste derrière donc je le trouve très joli j'adore la couleur voilà voilà et donc j'ai enfin je veux essayer on verra bien ce que ça donne qui ne tente rien à rien j'ai mis une poule noire où sa mère était blanche et son père est noir et à côté une poule blanche ni blanc récessif pour retravailler un petit peu en espérant bon ben je me doute que c'est pas en un an ou deux que je vais réussir à sortir des beaux sujets mais on sait jamais dans quelques années voir ce que ça donne je suis plutôt content et tout de suite on va passer au parquet parquet numéro 22 il me semble nous voilà donc dans le parquet numéro 22 dans une poule qui est très docile donc une poule brama doré l'israie noire une poule ici brama argenté l'israie noire et à côté un coque brama doré l'israie noire donc là j'ai ramassé mon premier oeuf hier donc je suis très content donc je pense que c'est l'argenté l'israie noire qui compte elle est de cette année c'est des oeuf que j'avais acheté sur internet à Alain d'ailleurs très bon éleveur et à côté donc le coque noir fin vanille de l'israie noire qui est juste à côté ici donc pareil c'est des sujets de travail je vais essayer de vous montrer un peu mieux la poule mais je vais me faire des câlins tout le temps donc c'est compliqué de la montrer elle est très proche de moi il vient toujours me faire des câlins cette petite louloute et tout de suite on va passer au parquet numéro 23 nous voilà donc dans le parquet numéro 23 qui est entre que les brahmagrand coucou alors les deux poules elles viennent de l'exposition d'un scène de 2019 ou 2020 je sais plus 2019 exactement et donc du coup j'ai un doute vert je sais plus si c'est 20 ou 2019 il me semble que c'est 2019 ouais vu que gris c'était 2020 donc ouais 2019 et le coq du couleur fils voilà donc un trio de coucou plutôt ravi du coq il est plutôt joli et tout de suite on va passer au dernier parquet parquet de brahmagrand qui est autre que des brahmagrand dernier parquet de repro donc en brahmagrand donc c'est un sujet de travail que j'ai élaboré l'année prochaine enfin l'année dernière pardon ça veut rien dire sinon donc bon ça existait déjà le coucou doré mais j'ai mis du coup mon coq mon coq perdri doré par rapport j'espère que vous m'entendez bien avec tous ces bruits de poules j'avais mis du coup mon coq perdri doré avec des poules coucou qui sont à côté d'ailleurs et donc j'ai sorti enfin j'ai sorti pas une petite coq mais il y a que lui qui m'a tapé dans l'oeil qui était le mieux dessiné le mieux typé etc etc et j'ai sorti aussi des poules perdri doré portoche coucou elles ont aucune trace de coucou mais leur mère avec une coucou donc voilà et donc j'ai pas encore eu d'oeuf ici on verra bien ce que ça donne la coq est plutôt jolie vous avez été beaucoup liker la photo sur facebook et sur instagram et sans plus attendre on va passer aux races suivantes on va passer aux cochins alors nous voilà dans le parquet numéro 1 des cochins alors le premier des cochins blancs alors j'en ai 3 donc j'ai un parquet où il y a 2 coques frères et 6 poules et un autre parquet du coup j'ai un coq et 3 poules il y a un troisième parquet où j'ai un autre coq avec 3 poules voilà donc ça c'est une souche qui vient de chez Lilliger super souche bien ronde je suis très content elles sont très jolies j'adore la cochine blonde cette année j'en fais pas mal puis c'est une race qui est très gentille qui est très familière pas du tout sauvage donc c'est plutôt un point positif j'aime bien ce genre de poules voilà 6 poules et le coq pour l'instant pas d'oeuf on verra bien ce que ça donne donc voilà pour le parquet numéro 1 de cochins et on va se passer au parquet numéro 2 notre souche de cochins blancs hop nous voilà dans le parquet numéro 2 des cochins donc le deuxième parquet de blancs voilà donc c'était super pondeuse donc ça c'est ma souche donc 2018 donc c'est l'arrière-arrière-grand-père de ce petit bonhomme voilà hop donc ça pond plutôt bien même très bien je suis très content d'oeufs donc il y a 2 parquets de blancs enfin 3 parquets de blancs et sur les 2 où il y a 3 poules 1 coq à chaque fois sur les 6 poules j'ai quasiment 6 oeufs c'est entre 6 et 5 oeufs tous les jours donc très bonne pondeuse la cochins surtout en début de saison et quoi d'autre ? que dire je vais du coup retravailler en deuxième partie de reproduction avec la souche que vous avez vu en première voilà et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 3 des cochins hop nous voilà donc dans le parquet numéro 3 des cochins donc le frère de celui que vous avez vu juste à côté voilà on parie très très bonne pondeuse j'adore le caractère excellent donc rien à dire pareil c'est l'arrière-arrière petit-fils du champion de France Limoges donc maintenant 3 ans puisqu'on est en 2021 donc rien à dire très beau taux de fécondité également sur les coqs j'ai même pas eu à m'occuper des plumes et les cloaks rien à faire ça coche bien donc super 2021 commence plutôt bien pour les poules mais bon on va essayer de rester sur ces gammes on sait jamais ce qui peut nous arriver mais sinon le reste a l'air de plutôt bien marcher donc voilà pour le parquet numéro 3 des cochins blancs et on va tout de suite passer au parquet numéro 4 des cochins nous voilà donc dans le parquet numéro 4 des cochins c'est un truc le cochins perdridoré maillé alors c'est des sujets de travail puisque la variété est un peu compliquée à trouver en cochins le perdridoré donc on a à Paris 6 poules et 2 coques voilà voilà les poules sont d'or une souche que j'ai réussi à trouver cet été en Hollande et les coques que j'ai trouvé pareil chez Lilliger donc je suis très content ils sont plutôt jolis voilà un coque qui n'est pas encore tout à fait prêt à cocher donc j'ai peut-être la séparer une coque à coté sans problème voilà pas encore d'oeuvre pour l'instant on verra bien ce que ça donne on voit un peu beaucoup de travail sur le voyage comme vous pouvez le voir sur la poitrine mais on verra avec quelques années peut-être que ça donnera quelque chose de joli la première année que je fais cette variété en cochins j'adore de plus en plus la cochins donc bien entendu vous connaissez pas près de détrôner la Brahma dans mon coeur mais c'est quand même une race que j'apprécie tout particulièrement et on va passer du coup au parquet numéro 5 des cochins nous voilà donc dans le parquet numéro 4 des cochins donc ici on a un petit peu de tout alors c'est pareil une nouvelle variété que je n'avais pas avant qui viennent de chez Aurore donc très content aussi un très beau coque splash avec 3 poules bleues et 2 poules noires donc première partie je vais travailler le coque splash avec les poules bleues et noires et après ce sera mon coque bleu à côté que vous verrez qui travaillera du coup avec les poules noires pour sortir 50-50 et les poules bleues pour sortir 50% bleues, 25% splash et 25% noires voilà donc ici quelques oeufs ont été pondus bon c'est des poules qui sont un petit peu plus vieilles elles sont 2017 et 2018 pour les noires et les bleues elles sont de 2020 voilà donc le coque est plutôt joli je suis très content j'adore la cochins en bleu en noir etc je trouve ça très joli voilà puis le coque est très très gros et il n'arrête pas de cocher les poules donc j'ai pas encore ça mais il me semble qu'ils vont être bientôt sur la troisième tournée voilà et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 6 des cochins dans le parquet numéro 6 des cochins alors il y a 4 poules noires cailloutes et blancs et je devais aller chercher du coup un beau petit coque enfin un beau gros coque noires cailloutes et blancs chez mon ami Alain mais bon avec le la gripe aviaire et le corona c'est compliqué donc je les aurai à mon avis d'ici 2-3 spells voilà donc les poules très jolies alors en attendant pour retravailler un petit peu essayer de faire du bleu cailloutes et blancs donc j'ai mis avec un coque cochins bleu donc j'ai déjà quelques oeufs en couveuse on verra ce que ça donne je suis très content pour l'instant je ramasse une ou deux une ou deux oeufs par jour voilà très petit coque cochins bleu et on se retrouve avec le 7ème parquet de cochins dans le 7ème parquet de cochins donc qui est entre que le cochins doré liseré noir on a une belle petite poule ici alors pareil que les noires cailloutes et blancs j'attends un enfin quelques jolies coques beaucoup plus beau que celui-là en doré liseré noir mais bon c'est des sujets de travail c'est très compliqué à trouver la cochins dans cette variété là et puis il y a aussi de l'argenté liseré noir pareil on peut retravailler avec le doré liseré noir donc une poulette qui est très jolie en doré liseré noir une poule un peu plus foncée ici donc j'ai encore une dizaine de poulettes mais qui sont encore un peu trop jeunes pas encore prêtes à prendre et du coup ce coq là il manque de plumeaux tarses il y en a hein attention mais voilà il manque un peu de... pas mal de choses et pour débuter cette année ça va le faire j'attendrai plus que mes jolies coques qui viennent de chez Alain qui vont plus tarder arriver du coup et sans plus attendre on va passer à la prochaine race donc on passe au sa belle pote donc là je n'ai qu'un parquet je fais deux couleurs donc le fauve pointé blanc comme cette petite louloute qui veut s'échapper donc elles sont très dociles elles sont très gentilles comme tout donc 4 poules 2020 2 que j'ai sorties donc en fauve pointé blanc et 2 porcelaine dorée donc elle c'est mon petit coup de coeur elle est gentille comme tout quand elle était petite elle venait me faire des câlins etc donc je suis plutôt content et 2 coques de l'année dernière voilà la fauve pointé blanc c'est toujours important de retravailler le fauve pointé blanc avec du porcelaine dorée une fois tous les 2-3 ans voilà donc ici pareil ça compte très bien j'ai entre 2 et 3 oeufs tous les jours elle prend de la main derrière elles sont souvent sur leur petit pachois voilà donc ça rien à dire c'est du super j'adore la sa belle pote je ne voulais pas arrêter contrairement à la péquine que j'ai arrêtée même si j'aime me fend les 2 mais la sa belle pote c'est vraiment un petit coup de coeur et puis je trouve ça mignon et ça peut l'avoir un peu plus de blaine ça change un peu de la brama je fais beaucoup de grandes races si ce n'est que ça c'est mon seul parquet d'un et tout de suite on va passer aux italiennes alors voilà mon parquet d'italiennes je ne vais pas rentrer parce qu'elles sont très sauvages donc mon parquet d'italiennes sujet de travail parce que c'est compliqué de trouver l'italienne en cette variété blanc j'ai craqué j'adore la couleur comme vous le savez donc il y a 3 poules à gauche et un coq blanc et un mini noir à droite 3 poules blanc un mini noir un coq blanc un mini noir elles sont dans cette volière elles pondent plutôt bien des beaux oeufs blancs je ramasse entre 2 et 3 oeufs tous les jours donc très bonne pondeuse l'italienne que ce soit sa variété donc on verra dans les prochaines ce que ça sortira mais pour l'instant c'est plutôt joli ils manquent un peu de type parce que là elles sont plutôt typées américaines et italiennes donc on verra bien au bout de quelques années ce que ça donnera mais je suis plutôt content de cette race et de cette variété et tout de suite on va passer aux orpingtons nous voyons le parquet numéro 1 des orpingtons qui est autre que l'orpingtons argentelles et noires alors il y a un trio donc il y a 2 poules c'est 2 sœurs et un coq d'un autre sang donc des oeufs que j'avais acheté en couveuse enfin que j'avais acheté en couveuse et qui donne du coup ces 2 petites poulettes là et un autre coq d'un autre sang et donc elles pendent plutôt bien je suis plutôt content et très beau taux de fécondité j'ai déjà une dizaine de poussins avec que de poules je trouve que c'est déjà pas mal et sans plus attendre on va passer au 2ème parquet des orpingtons on est dans le parquet numéro 2 des orpingtons le dernier des orpingtons alors c'est un parquet qui est composé de 9 poules et 2 coqs orpingtons fort on a un coq juste ici et un autre juste là-bas donc les poules c'est une souche que j'ai eu que j'ai sélectionné de la souche de l'année dernière et les coqs c'est des oeufs que j'avais encouvernes un petit peu plus tard en saison et du coup moi je suis plutôt content ça tombe plutôt bien rien à dire donc j'avais sorti il me semble 16 ou 17 poules je m'en étais gardé 9 du coup donc j'ai essayé qu'elles soient plus proches du standard de l'orpingtons voilà et donc du coup voilà pour le dernier parquet d'orpingtons je fais aussi de la noire de la bleue et de la slash mais pour l'instant les poules sont encore trop jeunes enfin bref je vous en reparlerai en fin de vidéo donc je vous laisse avec la suite de la vidéo nous sommes dans le parquet numéro 1 des brahmanen alors aucune nouvelle couleur cette année on a toujours le blanc amouillé noir le blanc amouillé bleu donc les mêmes poulettes que la dernière un jeune coq et une jeune poulette en plus blanc amouillé noir voilà donc j'ai déjà quelques oeufs première tournée j'avais deux oeufs les deux oeufs étaient fécondés j'ai eu deux poussins et ces deux poules et ben là depuis elles n'avaient pas repondu et là je viens de voir qu'elles viennent de reprendre donc on va mettre ça en coucheuse et on va voir ce que ça donne et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 2 des brahmanen c'est parti alors nous voilà donc dans le parquet numéro 2 des brahmanen qui est autre que l'isabelle et le père de riz doré alors j'ai donc un beau trio d'isabelle le coq qui vienne de chez mon ami Rémi et deux poules qui viennent de Leipzig que j'avais eu là-bas les deux c'était les deux qui ont fait 96 donc j'en avais 6 j'en ai réductionné 2 parce que j'avais pas besoin de plus que ça ça compte déjà très bien et avec il y a donc une petite pèlerie dorée histoire de ressortir un peu des splits donc des pèlerie dorée porteur Isabelle pour l'année prochaine donc voilà ils sont là pour l'instant dans une grande volière à l'extérieur j'ai eu pour l'instant deux oeufs et deux petits poussins et là ils se sont remis à prendre donc faites pas attention aux coups nus je viens tout juste de les mettre il est reparti avec ses poules le coup nu et donc le coq qui vient de chez Rémi donc délicace à Rémi et sans plus attendre je vais vous laisser avec la fin de la vidéo c'est parti juste avant de vous laisser donc je vous mets un petit peu les photos des poussins qui sont sortis cette année alors je comptais pas faire une vidéo aussi longue donc de base je voulais vous présenter aussi tous les poules qui sont en prépare au pro ce que j'appelle mais c'est des poules qui sont pas encore assez vieilles pour pompe donc j'ai eu l'idée de faire ces races là donc tout ce qui est Brahma blanc minier noir blanc bleu tous les cochins coucou fauve coucou les Brahma coucou fovers minier etc etc tout ça c'est des vidéos que je ferai plus précisément par race donc tout au long de l'année vous verrez bien ce qu'il en sort et je voulais aussi voir avec vous pour le concours des 15 000 abonnés qui se passe sur Instagram vous avez encore quelques heures à participer s'il n'avait pas encore participé ça se passe donc du coup sur mon Instagram Elevage Max King sur l'avant avant dernière publication que j'ai fait avec des oeufs donc il n'y a pas un il n'y a pas deux mais il y aura trois gagnants qui pourra gagner du coup des oeufs fécondés de tous les parquets que vous avez pu voir dans la vidéo je donnerai la réponse au concours sur Instagram du coup en live le samedi 9 janvier 2021 soit à 17h soit à 18h le mieux c'est que vous alliez voir sur Instagram et que vous participez au concours tout est écrit c'est très simple donc voilà et sans plus attendre on va passer avec la fin de la vidéo alors je voulais absolument faire une pub un de mes meilleurs amis qui s'appelle Rémi qui a lancé sa chaîne YouTube qui a un magnifique élevage donc vous tapez dans la barre de recherche YouTube Rémi Avicol et vous allez tomber sur sa chaîne YouTube et je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à sa chaîne YouTube il a un magnifique élevage il est passionné de poules d'ornements également de dindons de canards il y a énormément de connaissances là-dedans et il a un très bel élevage il a des magnifiques volières je vous en dis pas plus allez tout de suite sur sa chaîne YouTube donc je répète Rémi Avicol vous tapez sur YouTube et vous vous abonnez vous lâchez des pouces bleus à toutes les vidéos et cette année vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de vidéos avec lui on a beaucoup de concepts on a plein d'idées je vais aller chez lui il va venir chez moi et on va voir ça du coup sur YouTube mais avant je compte sur vous allez vous abonner à sa chaîne YouTube et mettez la cloche pour recevoir toutes ces notifications et moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus à commenter à vous abonner à la chaîne de Rémi Avicol et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut c'est l'élevage de Max K s'il n'est pas